Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Flosstube, mes avancées du mois de juin et mes objectifs pour le mois de juillet. Voilà donc ce mois-ci ça a été entre guillemets un peu compliqué, même si j'ai réussi quand même à avancer pas mal de projets, mais moins que mon rendement habituel et je pense que ça va finir, enfin je vais commencer à ralentir un peu le rythme parce que pour les personnes qui me suivent et qui ont déjà regardé des vidéos blabla, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, je commence à avoir des soucis au niveau des poignées en fait et la broderie ça commence à me faire, enfin à être compliqué et être un peu douloureux, malheureusement pour moi entre guillemets. Donc ce mois-ci j'ai fait vachement de pause pour essayer de calmer le jeu au niveau des poignées parce que je remets les choses dans leur contexte on va dire. Du coup depuis que j'ai eu ma fille en fait, j'ai eu les poignées qui ont pris un coup, c'est à dire que j'ai appris, alors je sais plus le syndrome, mais j'ai appris qu'en fait les ligaments qui sont juste au niveau des poignées sont beaucoup plus flex quand on est enceinte et quand on accouche etc. Les tendons en fait se détendent beaucoup, ils se remettent pas forcément bien et du coup moi j'ai été dans ce cas de figure parce que c'est pas toutes les femmes que ça se passe comme ça mais j'ai été dans ce cas de figure qui en fait au bout d'un mois de porter mon bébé etc. j'ai eu le poignée gauche d'attein, c'est à dire que j'avais certaines douleurs quand je la portais. Du coup voilà donc on va dire que j'ai traité ce poignée là en allant voir un rhumatologue. Il m'a fait des injections, ça s'est calmé et maintenant j'ai quasiment plus de douleurs, j'ai même plus de douleurs mais malheureusement pour moi le poignet droit a commencé à me faire très mal mais vraiment très mal. Ça a pris la relève même pas deux semaines après que ça soit calmé par ici donc du coup je ne sais pas pourquoi et le rhumatologue je ne sais pas pourquoi non plus non du coup il m'a refait des injections comme au poignet gauche et voilà bah ça passe pas. Ça passe pas, ça fait plus d'un mois que j'ai fait les injections parce que c'était début, non c'était fin mai et on est le 1er juillet et c'est toujours pas passé je ne sais pas si ça va se voir en caméra mais j'ai un poignet beaucoup plus gros, là il est plus épais et en fin de compte c'est l'inflammation du poignet. J'ai une sorte de tendinite mais plus sévère que la normale entre guillemets et ça ne passe pas et du coup en début de mois ça allait, j'avais des douleurs mais ça allait et en fin de compte après je dis non mais fais une pause en fait, ne brode plus, essaye de vraiment minimiser tes activités pour pouvoir que ça aille mieux en fait pour voir si ça passe etc. Bon c'est pas passé j'ai fait une pause d'au moins d'une semaine en sachant qu'en plus j'ai été moitié malade donc plus d'une semaine j'ai pas brodé parce que j'étais pas bien donc du coup ça m'a pas dérangée plus que ça pour ça et même autre activité c'est à dire que le colo j'ai réalisé qu'un coloriage dans tout le mois tellement que j'avais mal au poignet et que même de tenir un crayon c'était douloureux là ça va un peu mieux, c'est en fait par exemple là quand je fais ça, je sens que ça me fait mal et c'est vraiment ici donc voilà, c'était une petite parenthèse, je suis désolée pour les personnes qui sont pas du tout sur ma chaîne pour ce genre de détails mais c'était juste pour vous prévenir qu'en gros mon rendement va changer je vais essayer de poser un peu plus mon poignet et même au niveau de... enfin, je vais vraiment faire le ressenti quand j'aurai envie et vraiment la capacité entre guillemets de broder parce que ça devient un peu compliqué donc je suis un peu déçue parce que moi c'est quelque chose... ça a été très dur de pas broder je me suis fait violence entre guillemets parce que la broderie c'est... voilà quoi, moi ça me détend c'est quelque chose où je me ressource quand je fais de la broderie le soir ça... voilà, ça me détend et du coup, bon, pour compenser le fait que je pouvais rien faire avec mes poignets je me suis remise à la lecture donc du coup, voilà donc... bon, petite parenthèse fermée du coup, je vais vous présenter ce que j'ai pu faire ce mois-ci donc j'ai quand même fait pas mal de choses je suis pas à plaindre non plus mais voilà donc on va commencer par les projets en points comptés donc on va commencer toujours par le même celui qui me suit toute l'année mon projet température donc celui-ci, j'ai totalement changé ma méthode pour le broder avant, je le faisais toutes les semaines je brodais une semaine entière et là, en fait, je l'ai fait en deux fois c'est-à-dire que j'ai attendu le 15 du mois à peu près je l'ai brodé et ensuite, le 30, hier parce qu'on est le 1er juillet je sais pas si je vous l'ai dit mais du coup, hier, voilà je l'ai fini et du coup, voilà donc on est bien dans l'orangé il fait chaud donc même si ces deux derniers jours les deux derniers jours de juin ont été un petit peu plus frais que là là où on se tapait vraiment des températures assez chaudes du coup, voilà donc j'adore j'aime trop le rendu c'est hyper simple je réfléchis même plus quand je le fais enfin, voilà donc très sympa ce petit projet de température du coup, ensuite, je vais vous montrer je pense mon projet fini en point compté il s'agit de mon petit hérisson je suis assez contente d'avoir fini un petit projet comme ça hop, je vais sortir voilà la petite feuille de suivi donc, voilà la petite bestiole qui est trop mignonne enfin, franchement, je la trouve trop kiki une bonne bouille, etc malgré mes petits défauts qu'il y a sur ma toile parce que voilà, c'était mon premier projet en point de croix comptée avec des changements de couleur, etc parce que j'ai mis monochrome mais voilà, c'était mon premier, mon tout premier et franchement, je suis contente j'ai quelques croix je pense que je me suis trompée de sens voilà, ça m'appartient c'est mon projet bon, il y a des petits défauts moi, je le sais je sais où ils sont je sais que par exemple dans mon comptage, entre guillemets j'avais un décalage et du coup, j'ai réussi à rattraper alors franchement, ça se voit vraiment pas enfin, voilà pour moi, ça se voit pas voilà donc, en fait, à ce niveau-là ça aurait dû être une couleur un peu plus comment dire je sais pas comment expliquer mais en gros je vous rapproche à ce niveau-là, en fait j'ai fait deux colonnes enfin, deux lignes en point de compte, il en fallait qu'une et enfin, c'est c'est quand je brodais bah, j'ai pas fait attention et du coup bah, c'est vrai que bah, j'ai essayé de rattraper donc ça va que les couleurs sont assez neutres et en vrai j'ai fait en sorte que ça passe que ça fasse pas trop bizarre ça, à ce niveau-là aussi il me semble que j'avais eu une perte de comptes et etc donc, je le défaisais pas je le laissais comme c'était et voilà ça m'appartient et il a ses petits défauts mais bon je l'aime quand même je l'ai trouvé super agréable pour une première et du coup, voilà donc je l'ai fait en deux mois du coup deux mois et en tout j'ai travaillé dessus 16h30 voilà donc petit projet assez sympa ah oui j'ai oublié de vous montrer il me reste pas mal de fil aussi donc voilà pas de manque de fil même il y en a beaucoup franchement au niveau quantité après c'est vrai que moi je suis économe au niveau fil je fais vraiment attention mais je pense que les personnes qui veulent faire courir même moi je crois que je faisais courir à la fin j'ai fait courir un peu mon fil derrière voilà mais franchement ça va c'est pour les petits points dispersés là ouais je faisais courir mon fil parce que j'ai vu que j'avais assez et voilà hop voilà pour ce petit projet tout mignon tout piqui voilà pour celui-ci ensuite mon projet rose je l'ai enfin voilà rose je l'ai pas avancé parce que du coup bah voilà ce que je vous ai expliqué en début de vidéo voilà ça m'a voilà je l'ai pas sorti j'y ai pas vraiment pensé et voilà je l'ai mis un peu en sandbag donc je sais pas quand je le reprendrai ensuite mon arbre de vie celui-ci j'avais comme objectif alors attendez hop de faire deux pages en gros de finir l'angle et en 20 ans j'ai réussi à faire qu'une page voilà donc donc voilà c'est comme ça c'est je pouvais pas faire plus clairement j'ai vraiment pensé à moi et à mon poignet entre guillemets et voilà donc je me suis pas forcée du coup cette quatrième page je l'ai fait en 7h15 de temps après c'est à peu près voilà c'est pour me donner un ordre d'idée et du coup pour le mois prochain je sais pas si j'y retournerai ou pas ça va vraiment là vraiment je vais pas me donner d'objectif parce que j'ai pas envie de me mettre une sorte de pression à me dire il faut absolument que je brode avant tout c'est la santé et je verrai si je me sens capable de faire des projets enfin de faire plein de projets ou de me concentrer sur un ou voilà bon bref je verrai en fonction de et voilà mais du coup il me reste vraiment juste cette partie là et j'aurais fait tout le haut quoi donc ouais mais c'est toujours agréable de broder ce projet-ci hop du coup ouais c'est pour celui-ci donc j'ai terminé avec les points de croix comptés maintenant je vais passer aux points de croix estampés donc voilà ce petit projet qui est un duo avec Melissa de Melissa point de croix et Echo donc tout est sorti c'est génial hop là donc celui-ci je l'ai réalisé en début de mois j'ai mis deux jours enfin deux jours je l'ai compté sur deux jours et je compte qu'un jour parce que c'est deux soirées que j'ai mis et je suis à 10-80% sur ce projet-ci hop et du coup ma petite case c'était laquelle ? c'était celle-ci je crois ouais je crois que c'était celle-ci que je devais faire donc du coup là voilà on en voit une là une ici et une ici donc du coup là on ne voit pas vraiment ce que c'est encore là on peut voir une sorte de petit palmier en fond et là c'est pareil on ne voit pas grand-chose donc donc Melissa aussi il me semble qu'elle a rattrapé son retard elle m'a dit qu'elle avait du retard sur cette case-là parce qu'en fait cette case-là elle l'avait faite là elle avait du retard ici et en fin de compte elle a rattrapé son retard ici et je crois qu'elle a des difficultés avec la toile parce qu'elle est hyper confetti je l'admets elle est confetti au niveau des bords et à certains endroits c'est un peu plus confetti qu'à d'autres mais j'espère que tu vas t'accrocher Melissa et je te fais des gros bisous je te fais des gros bisous si tu passes par là mais ouais sinon elle est enfin moi j'aime bien j'ai l'habitude du genre de toile donc ça ne me dérange pas plus que ça surtout qu'en plus on est une petite zone donc ça se fait mais c'est vrai que pour Melissa qui travaille plus sur du jeûne Sunday c'est vrai que c'est plus compliqué c'est moins c'est plus voilà quoi c'est plus confetti mais ça va aller j'espère que ça va aller du coup on va faire le petit tirage donc là ça ne me dérangerait pas d'avoir un bord pour par exemple ce bord-ci j'aimerais bien comme ça ça clôturerait un endroit ou vraiment au milieu de la toile j'aimerais bien aussi de rentrer dedans donc on verra de toute façon hop on va prendre celui-ci le 8 ah bah voilà je crois que la dernière vidéo je disais ah j'aimerais bien le 8 et tout enfin par là quoi j'aimerais bien bah voilà le 8 est ici donc je suis super contente hop donc ça va être la tête d'Aqually du coup que je regarde bien donc 1, 2, 3 1, 2 1, 2 3 ouais ça va être cette case là voilà ça va être celle-ci donc voilà donc je pense que j'aurai un oeil un début d'oeil d'Aqually et voilà je sais pas si vous voyez bien à peu près ça je crois que c'est ça hop donc très contente enfin je vais dedans je vais au milieu c'est cool hop et du coup ce que je disais à Mélissa parce que Mélissa elle a été dépassée par entre guillemets le mois dernier elle a été dépassée par le manque de temps entre guillemets pour finir ses cases et moi je lui dis tout ce qui est entre guillemets voilà du haut ou autre par exemple je sais que ça va être cette toile là que je vais commencer en début de mois donc là après la vidéo je vais le mettre en tambour et je sais que ça va être celle-ci que par exemple je sais pas quel heure il est il doit être 20h je sais que je vais la commencer un petit peu ce soir et je vais sûrement essayer de finir demain quoi donc voilà c'est ma petite organisation je sais que ça je le fais en premier comme ça après j'ai juste à me dire bon bah le reste c'est pas c'est pas quelque chose que je dois entre guillemets m'imposer entre guillemets même si ça reste une toile assez agréable et une petite zone à faire donc c'est pour ça que je m'impose rien du tout non au contraire hop donc voilà pour ce projet-ci ensuite j'ai brodé attendez je vous sors je vous sors la petite image et ma petite fiche de suivi du coup j'ai fini un projet une toile que j'avais commencé il y a un certain temps et je suis très contente parce que je l'avais laissé de côté pendant un petit temps et ensuite je l'ai reprise je l'ai reprise voilà parce que j'avais envie de faire du jaune et en fait après j'arrivais à peu près à là je vous mettrai une photo de là où j'en étais et du coup en fait là il y avait énormément de confettis à cet endroit là tout ça c'était du confetti et j'ai perdu l'envie en fait de la travailler donc du coup il me semble que je l'ai laissé peut-être je regarde je l'ai laissé un mois voire deux mois en pause j'avais pas envie du tout de la broder et après je me suis dit c'est bête quand même il me reste vraiment que il me restait 88,20% de la toile à faire donc je me suis pas à faire que j'avais fait donc du coup vraiment peu à finir et du coup voilà donc voilà je la trouve super jolie le rendu est vraiment très très joli enfin franchement j'aime beaucoup parce qu'on voit le château en arrière plan ici on voit les petits personnages qu'on devine très bien ouais je je suis très très contente du rendu même si par endroit elle était hyper confetti et ça a pas été une toile la plus agréable enfin franchement maintenant que j'ai un petit passif entre guillemets avec des toiles je sais que celle-ci c'était pas elle était on va dire elle est cool elle est très jolie visuellement mais c'est vrai qu'au niveau réalisation à certains endroits il y avait il y avait beaucoup de confetti là par exemple de loin ça va vous voyez pas grand chose mais quand on se rapproche il y a des points violets qui sont tout seuls enfin je pense qu'il n'y avait pas besoin de tout ça pour donner cet effet là voilà donc du coup pour la finir j'ai commencé enfin je l'ai travaillé du 3 au 10 j'ai travaillé pendant 5 jours ce mois-ci pour la finir et voilà donc au niveau fil je regarde c'est pareil sur ces kits là il n'y a pas de soucis on a ce qu'il faut hop tac donc je n'ai pas eu de manque vous voyez il me reste pas mal de couleurs voilà hop et là il me reste pas mal de noir donc ça c'est cool je vais pouvoir le réutiliser dans d'autres d'autres projets parce que le noir on en a toujours besoin hop voilà donc franchement au niveau quantité fil il n'y avait rien à dire et sur ce projet-ci je ne sais pas où j'ai mis le patron bon le patron je ne sais pas où je l'ai mis mais il me semble qu'il y avait certains certains symboles bon maintenant ça ne peut pas vous parler parce que je n'ai pas le patron mais il y avait certains symboles qui étaient un peu problématiques donc voilà donc voilà c'était petite info petite chose à dire comme ça donc je vous la remontre hop très joli je suis assez contente quand même d'avoir fini un si gros projet il me semble que je ne vous ai pas dit mais en gros je l'avais commencé en août dernier 2022 et du coup je l'ai fini le 10 juin donc je suis contente je ne l'ai pas eu plus d'un an dans mon stock donc je suis assez contente de ça du coup voilà pour celui-ci ensuite j'ai commencé ce nouveau projet voilà donc je vous avais dit j'avais très envie de le commencer celui-ci hop et du coup voici ma petite avancée donc c'est la première fois que je travaille du 14 depuis que j'ai ma chaîne entre guillemets je ne savais pas du tout le rythme que j'allais avoir et du coup je suis assez contente quand même que j'ai pu faire tout ça ouais donc du coup j'ai travaillé dessus du 10 au 16 et j'ai travaillé 5 jours dessus et je suis à 26,91% de la toile donc voilà je suis contente je viens pousser dessus et du coup pour le mois prochain je ne sais pas trop si normalement si je vais la remettre dans ma rotation mais après voilà comme je vous ai dit en début de vidéo je verrai en fonction de mon poignet parce que je pense qu'il y a des soirs que je ne broderai pas clairement je laisserai en repos et voilà donc je verrai bien ça se trouve sur une semaine je ne travaillerai peut-être les projets que 3 jours ou voilà ça va être je pense que ça va devenir comme ça du coup voilà donc je suis très contente et oui celle-ci je pense qu'elle va rester dans ma rotation parce que ses couleurs un peu crème blanc sont assez sympas quand même à travailler ça change du coup voilà donc pour ce petit projet je ne pense pas que j'avais autre chose à vous dire vu que c'est un début voilà hop ensuite je vous avais dit que j'avais très envie de travailler celle-ci et c'est là où je suis tombée un peu malade et que j'avais trop mal au poignet pour travailler dessus donc en fait je l'ai sortie voilà elle est toujours sur tambour etc le film vous voyez je ne l'ai même pas fini tellement que je ne pouvais pas donc du coup voilà j'avais comme projet de le finir je vous mets une photo où j'en étais le mois d'avant et et je me suis dit mets toi pas de pression si tu peux pas tu peux pas puis c'est tout quoi enfin je ne prends pas la tête attendez je regarde je crois que voilà je n'ai même pas noté en fait j'avais mis du 17 donc pour vous dire ouais j'avais mis du 17 et je n'ai même pas noté la suite donc je pense que là je vais rayer parce que je ne l'ai pas travaillé en vrai je vais rayer et je verrai si enfin ce mois-ci j'aimerais bien quand même j'aimerais bien la finir quand même ça serait pas mal comme objectif de au moins finir celle-ci et après le reste bon je verrai si j'avance ou pas mais au moins finir celle-ci ça serait cool voilà et ça serait une, deux, trois ma quatrième toile que je finirais pour l'année donc franchement ce serait vraiment cool du coup voilà pour celle-ci et ensuite franchement je crois que c'est mon projet préféré vraiment préféré je l'aime trop ce projet-là ma petite rebelle ma petite mérida ouais je l'aime vraiment trop donc celle-ci donc vous voyez là j'ai repris du 17 j'ai eu 10 jours de pause du 17 jusqu'au 27 donc le 27 j'ai recommencé à broder et celle-ci je l'ai brodée pendant 3 jours vous voyez je pense que je vais faire ça pendant une semaine je ne vais pas broder enfin sur une semaine je vais peut-être broder 3 jours à 4 jours je pense pour économiser mon poignet pour voir ce qui est possible de faire enfin voilà pour voir si ça le repose ou pas et du coup voilà ma petite avancée je suis super contente parce que j'ai fait quand même mon objectif c'était de faire l'oeil après bon j'ai pas fait le visage parce que je vous avais dit que je voulais faire le visage et repartir par là mais bon j'ai fait le principal c'est qu'elle ait ses deux yeux et franchement elle est trop belle enfin je l'aime trop je suis vraiment contente du rendu et ouais franchement j'en suis vraiment amoureuse de cette toile de ce projet et je suis vraiment trop contente du rendu du coup je suis à 60,55 sur ce projet donc voilà je suis contente et du coup je ne sais pas par où je vais continuer est-ce que je finis cette partie là ou est-ce que je vais par là pour avoir un peu de bleu parce qu'on va aller bientôt sur sa tenue donc je ne sais pas je ne sais pas du tout vous verrez le mois prochain par où je suis partie j'irai en fonction du feeling mais c'est vrai que peut-être finir son visage quand même ça serait cool je ne sais pas trop je verrai du coup voilà c'est tout pour celui-ci hop du coup pour le mois prochain j'aurai bien évidemment ce projet-ci mon petit duo avec Melissa que je continue ensuite je vais continuer ce projet-ci je vais essayer de finir celui-ci la petite Merida je la mets là il y a bien évidemment mon projet température qui reste toujours voilà qui reste toujours là et après en fait ça ne sera que du bonus si je fais d'autres choses c'est que c'est du bonus et que tout va bien pour moi et que tant mieux pour moi mais après voilà si je fais déjà tout ça franchement ça sera énorme en vue de mon poignet comment il est voilà mais en sachant que là j'ai très envie aussi quand même de reprendre ce projet-ci ma petite poulard en bouteille ma petite toile voilà j'ai envie de la reprendre mais bon je je sais pas je sais pas comment je vais être en mesure de vous voyez je suis ici et ouais j'aimerais bien l'avancer un petit peu quand même ça fait longtemps que que je l'ai commencé que je regarde je l'ai commencé en octobre 2022 et du coup j'avais fait 6% en 2022 et je l'avais repris en février et je l'avais bien avancé parce que j'étais à 30% après donc en une semaine non en 4 jours donc je me dis peut-être pourquoi pas me la caler pour quelques jours je sais pas je sais vraiment pas voilà donc je vais la ressortir et puis je verrai si l'envie me prend je la prendrai puis sinon voilà il y a celle-ci et puis sinon il y a ma maison rose aussi que j'aime bien aussi que je vous montre la maison rose qui est comme ceci que j'aime bien aussi parce qu'elle est très 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 agréable à broder et je me dis pourquoi pas l'avancer aussi donc je vais voir enfin franchement j'ai pas envie de 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 mettre la presse entre guillemets parce que j'ai mal au poignet j'ai pas envie et je verrai ce qui que j'ai envie de prendre j'ai oublié de ranger ça je verrai ce que j'ai envie de prendre et puis voilà quoi enfin même au niveau des projets en point de croix compté je verrai en fonction de mes envies c'est pareil celle-ci peut-être que je la reprendrai et celle-ci aussi donc je verrai franchement je me prends pas la tête là je suis passée à un stade où voilà j'ai des problèmes entre guillemets de santé je me considère pas malade mais c'est vrai que c'est un peu handicapant qu'on a des petits des petits loisirs qui permettent de nous détendre et qu'on peut pas le faire franchement pendant une semaine ça m'a ça m'a manqué franchement c'était bizarre ça m'a manqué en même temps ça m'a fait du bien parce que je faisais vraiment plus rien et déjà ça m'a fait bizarre parce que quand j'allumais entre guillemets la télé ou autre j'avais l'impression de de perdre mon temps entre guillemets parce que je brodais pas je faisais rien et ça a été peut-être pendant deux jours où je me disais c'est bizarre et tout et après je me suis dit en fait non c'est pas mal de rien faire parce que j'avais vraiment pris le titre c'est dès que j'étais devant la télé hop je sortais ma broderie et puis voilà quoi enfin un petit moment de détente du coup voilà et et qu'est-ce que je veux dire et du coup bah ça ça m'a manqué donc du coup j'espère que ce mois enfin le mois de juillet ça ira voilà et j'espère que tout mon blabla pendant ce flostube vous aura pas dérangé j'avais besoin de de partager avec vous mes petits problématiques entre guillemets même si bon il y a beaucoup plus grave dans le monde et je ne suis pas non plus voilà malade ou autre mais c'est juste que ouais c'est un petit handicap qui me peine un petit peu voilà donc je pense que je vais recontacter le rhumatologue et je vais voir ce qui est possible de faire parce que là franchement par moment ça va et par moment c'est pas gérable franchement ça me réveille dans la nuit c'est vraiment une horreur donc du coup voilà donc je vous tiendrai au courant pour les personnes qui sont intéressées par la suite des événements entre guillemets de mes petits soucis mais du coup je vous tiens trop au courant de ça et voilà et j'espère que vous aurez apprécié la vidéo malgré tout mon petit blabla et mes petits tracas entre guillemets et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo je vous dis à bientôt prenez soin de vous et bye bye je vous dis Merci.